Salut c'est Tacopix, on se retrouve avec un test rapide du jeu SuperHot qui est actuellement en bêta. Comme vous pouvez le constater on est comme dans un espèce de vieil écran d'ordinateur et petit truc déjà sympathique, vous voyez marqué type en bas à gauche, c'est moi qui doit taper sur le clavier pour faire avancer le texte. C'est un petit truc sympa mais je trouve que ça aide à briser le quatrième mur. Oh la la, que se passe-t-il ? Alors en fait oui le jeu c'est quand même une bonne mise en abîme. Alors le truc particulier de ce jeu qui comme vous le voyez est un FPS c'est que le temps ne bouge, enfin le temps avance lorsque moi je bouge, voilà. Tant que je ne bouge pas, il se passe quasiment pas grand chose donc ça me laisse le temps de tirer, d'anticiper ce qui se passe. Oh mais c'est super facile en fait ! Et bah non ça devient très compliqué au fur et à mesure. Voilà j'ai mon petit gameplay qui est en vitesse normale. Alors qu'est-ce que je peux faire ? Voilà, j'anticipe. Coup de poing, ok ? Coup de poing. Alors les armes, où est-ce qu'il y a des armes ? Ah oui, ici. Sauf que le temps que je fasse quelque chose. Un D. Super Halt ! Super Halt ! Bah alors pour l'instant il n'y a pas tout le jeu évidemment car c'est en bêta comme je l'ai dit. Ah, c'est perdu. Mais il y a quand même pas mal de niveaux, je les ai tous faits mais j'ai recommencé exprès. Donc faut quand même anticiper où est-ce que vont aller les balles, comment j'esquive. Et toutes mes actions... Doum ! Font euh... Font passer le temps. Super Halt ! Super 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 ! Ah ! Ah ! Il y a une arme quelque part. Coup de bol. Et j'aime beaucoup graphiquement à commencer. Très épuré. Ah tiens. Ça me fait penser, je ne sais pas pourquoi, un petit peu Amirance Edge. Côté rouge et blanc peut-être. Je termine ce niveau-là et je vous montre autre chose. Donc, il y a quand même un petit scénario qui est assez sympa. Je ne sais pas trop vous spoiler, mais on reste dans l'idée du brisage de quatrième mur. C'est pas très français. Je retourne dans le menu. Donc le menu, je vois que je n'ai pas tout qui est visible. On voit des mots un petit peu à l'heure d'erreur, paranoïa. Une ambiance un petit peu à la Hotline Miami, on va dire. Donc le mode story. Tout le monde où j'étais, voilà, j'ai fait ce premier niveau-là. Dans la bêta, il y a tout cela. Mais dans le jeu complet, il y en aura encore d'autres. Il y a un mode infini où il faut tuer un maximum de personnages. On peut débloquer au fur et à mesure des modes. D'ailleurs, j'en avais certains qui étaient actifs pendant que je jouais. Et puis il y a d'autres choses, les crédits. Je trouve ça assez sympa. Assez conceptuel, mais bon. Personnellement, j'aime bien. C'est un jeu que j'ai baqué sur Kickstarter. Et j'attends avec impatience la version qu'on pète. Voilà, à bientôt !